alors on va parler de manger dehors et moi quand je sors manger avec mes amis nous allons à et où va-t-on nous allons à un restaurant par exemple quand je sors manger je sors manger c'est du verbe sortir manger quand je sors manger avec mes amis nous allons à un restaurant alors quand je sors avec mes amis nous allons à un restaurant masculin aussi de temps en temps nous allons à un glacier un glacier et aussi on peut aller à un snack ou à un café un café ou aussi on peut dire un salon de thé un café ou un salon de thé mais 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 le salon le café le café est fermé mais le café est fermé samedi et dimanche c'est un peu inconvénient le café est fermé samedi et dimanche fermé c'est du verbe fermé voilà alors le café ou le salon de thé est fermé samedi et dimanche fermé les week-end c'est nerveux bon alors quand je vais quand je vais au restaurant quand je vais au restaurant au restaurant il y a où il y a le couvert. Il y a le couvert. Le couvert c'est masculin. Il y a le couvert. Il y a aussi la nappe. La nappe c'est féminin, la nappe c'est féminin. On peut dire aussi une nappe ou la nappe, la nappe. Et sur la nappe il y a une serviette, une serviette féminin. Une serviette et il y a aussi une fourchette, une fourchette pour manger, une fourchette et puis un couteau. Un couteau. Un couteau c'est masculin. Un couteau. Et je peux dire... Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Je peux dire je me sers... Je me sers du couteau pour couper la viande. Je me sers du couteau pour couper la viande. Je me sers du couteau. Je me sers du couteau pour couper la viande. Voilà le couteau. Un couteau. Aussi il y a une cuillère. Une cuillère que je vais mettre par ici. Une cuillère qui est féminin. Une cuillère et une petite cuillère. Une petite... Une cuillère. Et on a une tasse. Une tasse. Une tasse. Une tasse. Une tasse. Et puis une assiette. Une assiette. Une assiette. Une assiette. Bon beaucoup de choses sur le couvert. Ici sur la nappe. Alors beaucoup beaucoup de choses. Aussi dans le restaurant il y a un serveur et une serveuse. Une serveuse. C'est une fille. Un serveur est un garçon. Alors il y a un serveur et une serveuse. Et ils servent. Ils servent les clients. Ils servent les clients. Ils fournissent un excellent service. Ils fournissent un excellent service. Alors serve, c'est du verbe servir. To serve. Noter servir to serve. Noter servir to serve. Se servir de to use. Donc c'est très important. Se servir de to use. Servir to serve. Oui. Alors ils servent les clients et ils fournissent un excellent service. Un excellent service. Et voilà. Ils servent les clients avec un sourire. Un sourire smile. Ils servent les clients avec un sourire. Mais quand il n'y a pas de serveur, on a ce qu'on appelle le self service. service. Alors quand il n'y a pas de serveur, on a le self service. On appelle ça le self service. Ou un restaurant self service. Et voilà. Beaucoup de mots liés à manger dehors.